Hello tout le monde, hello les Jeannas addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour ce nail art. Donc ce sont simplement des petites décorations pour Pâques. J'ai trouvé ça vraiment fun, je me suis inspiré de photos trouvées sur Instagram comme d'habitude. Donc je sais qu'on n'est pas le week-end de Pâques et que c'est le week-end prochain, mais je me disais que justement c'était bien de le mettre avant, comme ça vous pouvez reproduire sur vos clientes cette semaine. Ça sera mieux que de l'avoir le week-end de Pâques et après c'est passé et les clients ne voudront plus de décoration de Pâques. Donc voilà, c'est pour ça que je la fais une semaine avant. Vous allez voir que c'est assez simple, c'est assez facile. Donc on est vraiment sur un thème un peu effet coquille d'oeuf. Donc c'est avec la finition flèque. On est sur des dégradés. Donc il y a vraiment un petit rappel de dégradés aussi. Et le petit lapin est très facile à réaliser. Vous verrez que c'est une succession d'ovales et de ronds et du remplissage. C'est vraiment très facile à réaliser. C'est simple sur cliente. Du temps, ça prend toujours du temps. Du nail art, quoi qu'on fasse, prend toujours un peu de temps. Mais voilà, voilà. Je ne vais pas la faire plus longue aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Nous allons commencer par faire le dégradé. Donc je prends pour ça le Jilac 01, le blanc. Je viens mettre une couche pas trop épaisse sur ma capsule. Et ensuite, je vais saupoudrer de résine transparente. Donc acrylique clear, résine transparente. Je saupoudre vraiment pour que tout devienne opaque. Donc il ne doit plus rester de traces brillantes. Donc je fais bien attention. Je mets ma résine, je tapote un petit peu et je vérifie que tout soit bien mat. Et quand tout est bien mat, je peux catalyser. Une fois catalysé, je dépoussière ma capsule et je vais utiliser ces quatre couleurs ici en génie in a bottle. Donc Brazilian Bikini, Vitamins C, Coconuts et Vaque Holdé. Je vais prendre une petite éponge que je viens encore couper en deux. Je vais la mettre dans ma petite pince pour pouvoir avoir une meilleure prise. Je trouve que c'est plus facile de la tenir avec une pince qu'avec le doigt. Et je vais venir placer des couleurs un peu n'importe comment, enfin du moment qu'elles soient, qu'elles puissent se mélanger, pardon, facilement entre elles. Une fois que mes couleurs sont placées, je prends ma petite éponge et je viens tapoter. Donc là, je reste vraiment droite. Je tapote en faisant des petits mouvements de haut en bas. Quand je suis dans le bleu et rose, j'insiste un peu plus. Vous voyez, je fais au ralenti pour que vous compreniez. Je vais d'abord de gauche à droite et puis après, je vais de haut en bas. Et je tapote jusqu'au moment où je trouve que tout s'est vraiment bien fouté et tout s'est vraiment bien dégradé. Ensuite, je vais catalyser une dizaine de secondes, oui, 10-15 secondes et je vais répéter l'opération une deuxième fois. Mais ici, je ne remets plus de résine. Je viens simplement remettre mes couleurs et je répète l'opération. À savoir que je prends toujours des couleurs un peu plus foncées que ce que j'aurais voulu parce que quand on va dégrader, ça va toujours s'éclaircir. À cause du blanc qui est en dessous et de la résine, on obtiendra des couleurs plus claires. Donc si là, par exemple, j'ai pris le coconut au lieu d'un jaune pâle parce que sinon le jaune pâle n'aurait pas ressorti assez fort. Une fois que j'ai fini mon dégradé, je le catalyse et sur cette capsule, je vais venir mettre la finition flègue. Alors donc, petite astuce, je l'avais déjà expliqué pour ma finition flègue. Moi, je mets la bouteille, je la range à l'envers comme ça, les flèques descendent bien. Et ensuite, je viens mettre carrément la finition sur une petite palette comme ça, je vois où sont les petits flèques noirs. Je sais les attraper plus facilement et je peux venir les placer sur ma capsule là où je le souhaite. Une fois que ma finition est placée, vous allez voir, je vais aussi retourner un peu ma capsule et laisser quelques secondes à l'envers pour que vraiment tout se place parce que comme il y a des flèques, on pourrait faire des petites bosses en plaçant la finition. Donc je la retourne pour que tout se place vraiment correctement. Et après catalysation sur cette capsule-ci, je vais venir mettre la finition sugar matte, donc aussi une finition avec des tout petits points noirs dedans, mais celle-ci ressortira matte. Maintenant, je vais faire la capsule avec mon petit lapin. Donc ici, je prends un verre qui va se rapprocher du verre qui aura ressorti de mon dégradé. Donc là, j'ai pris un verre plus clair. Je l'applique et je catalyse. Une fois catalysé, j'ai dégraissé et débuffé. Et maintenant, je vais venir faire l'esquisse, le croquis de mon petit lapin. Donc sur la photo que j'avais trouvée, je voyais bien que son nez était vraiment au centre de la capsule. Donc ici, c'est vraiment la première chose que j'ai dessinée, ce qui était au centre de la capsule. Et je viens maintenant faire le croquis, donc vraiment avec un porte-mine, rien de plus d'ordre ordinaire. C'est parti. une fois qu'il est dessiné je peux venir faire le remplissage donc ici je prends mon génie in a bottle snow white et je viens remplir tout mon petit lapin en blanc donc je vais d'abord travailler au niveau de ses pattes de ses oreilles de ses petites mains puis je catalyse un petit peu et je remplis le reste comme ça j'ai quand même les démarcations et je j'ai quand même des repères pour savoir où sont par exemple pour son oreille pliée je remplis d'abord le morceau qui est croqué et seulement après je viendrai remplir l'autre morceau 1 Maintenant, je vais faire, donc après catalysation, bien sûr, j'ai pris le vaquet holdé et je l'ai mélangé avec un peu de blanc. Et je vais venir remplir l'intérieur de ses oreilles et l'intérieur de ses petites pattes. Et pour ces petites pattes, je fais aussi des petits coussinets, on va dire, oui, voilà, ces petits coussinets. Maintenant, je vais faire ces petites joues. Donc là, j'ai repris mon mélange vaquet holdé et blanc, que je remélange un peu avec du blanc pour avoir des petites joues bien claires. Alors ici, j'ai oublié de rappouiller sur le bouton pour filmer. Donc en fait, je suis venue faire le contour de mon petit lapin en très fin avec le pinceau Cathy Magic Brush. Donc j'ai mélangé du Black S Black en Genie in a Bottle et du Ticard Gel Black, donc no sticky. Et je suis venue faire tout le contour. Pourquoi je fais ce mélange ? Parce que j'aime la fluidité de ce mélange. Et donc, je suis venue faire tout le contour. Je suis venue faire quelques petits poils au niveau de ses petites pattes et au niveau de sa petite tête. Et de toute façon, vous allez le voir parce que maintenant, je vais faire un petit nœud. Et donc, je vais refaire les traits tout fins avec ce petit nœud. Donc je suis toujours ici, j'ai repris mon pinceau magnifique, cien numéro 7. Et je viens dessiner le petit nœud toujours avec mon mélange vaquet holdé et white. Et ensuite, quand il sera fait, je catalyse. Une fois catalysé, je reprends mon pinceau Cathy Magic Brush et mon mélange Genie in a Bottle et Ticard Gel Black, no sticky. Et je viens faire le contour de mon petit nœud. Je viens tracer des petits traits pour lui donner un peu plus de réalisme. Maintenant, dans les parties roses des oreilles et des pattes, je vais venir faire des petits points. Donc là, je prends vraiment mon pinceau pour faire quelque chose de très fin. Et donc, dans celle-là, c'était des petites lignes ou des petits points. Oui, je suis en voix off et je ne vois plus bien. Des petits points, c'est ça. Et sur l'autre, de l'autre côté, je viens faire des petites lignes toutes fines. Donc, dans une oreille et dans une patte. Mais je l'ai fait à l'opposé. Donc, j'ai fait des petits points blancs dans les yeux aussi. Et dans les yeux, j'ai oublié de les souligner par en dessous. Donc, je le fais également, toujours avec mon mélange et mon pinceau Cathy Magic Brush. Et une fois que c'est catalysé, je vais mettre de la finition matte. Mais n'oubliez pas, la finition matte peut faire baver votre F1. Donc, je mets d'abord une fine couche de Rubber Base. Et ensuite, je la catalyse 30 secondes. Et ensuite, je mettrai ma finition matte. Avant de mettre ma finition matte, je me suis dit que ça serait joli qu'il y ait quelques flèques autour de mon lapin. Donc, je suis venue les rajouter. Je catalyserai et je mettrai la finition matte. On passe maintenant à la dernière capsule. Donc ici, je suis aussi venue mettre du blanc, de la résine. J'ai catalysé. Et maintenant, on va faire un dégradé à la verticale. Donc, je reprends ici le Vaque Holdé et le Brazilian Bikini. Et avec un pinceau ovale pour le gel, je viens vraiment fondre entre les deux couleurs pour vraiment avoir un beau fondu. Quand ça sera fait, je catalyse 10-15 secondes et je recommencerai la même opération. Une fois que j'ai terminé, je vais placer ici la Sugar Matte. Et ici, je vais venir faire mes motifs avec le Ticard Gel Black simplement. Pourquoi je ne prends pas mon mélange ici ? Parce que ça doit vraiment être sans résidus et ça doit rester bien brillant. Et donc, je préfère utiliser vraiment le Ticard Gel Black tout seul. Et donc, je viens faire des lignes plus fines, des lignes plus épaisses. C'est la première chose que je fais pour mon motif. Une fois que les lignes sont faites, si vous vous sentez plus en sécurité, vous pouvez catalyser. Moi, ici, ça va. Je le sentais bien. Donc, je n'ai pas catalysé. J'ai pris le risque. Et donc, ici, entre ces deux lignes-là, je vais venir faire des... Ce n'est pas des triangles. Oui, si je les referme, ça ferait des triangles. Mais ici, ce n'est pas des triangles que je voulais. Donc, c'est vraiment un élard qui fait un peu... On appelait ça un peu un style Aztèque, je pense. Des lignes, des courbes. Donc, voilà, je fais mes lignes fines. Et je peux toujours catalyser entre eux sans aucun souci. Quand mes lignes sont faites, ici, je prends un dotting. Et entre chaque... Enfin, on va dire dans le triangle. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais venir mettre des petits points. Ici, je vais encore faire entre ces deux lignes-là des points. Mais là, je fais des points plus épais. J'ai pris mon dotting et je ferai la même chose en dessous. Toujours, vous pouvez catalyser entre choses que j'ai faites ici. Parce que pour les courbes, donc ici, on part dans un dessin courbé. Des fois, j'y arrive du premier coup et des fois pas. Donc, j'ai préféré catalyser. Et ici, j'y suis arrivée pour finir du premier coup. Donc, aucun souci. Donc, laissez vraiment aller votre pinceau. Travaillez uniquement avec la pointe de votre pinceau. Et allez très doucement. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en vitesse réelle. Et il n'y a pas d'accéléré. C'est vraiment la vitesse à laquelle je vais. Donc, c'est très, très, très lent. En fait, quand vous faites des très fins, vous devez comprendre que c'est vraiment... On doit aller doucement. On ne sait pas faire un très fin en travaillant vite. Donc, on va vraiment doucement. On prend bien son temps. Et voilà, les trois petites capsules de Pâques sont faites. Donc, je sais que Pâques est le week-end prochain. Mais voilà, autant que vous ayez les nail art avant le week-end prochain pour pouvoir les réaliser sur cliente. Je trouve que c'est très peps, que ça fait fun. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vais voir des petits lapins partout. Désolée pour le bruit, si vous l'entendez. Mais il y a grand vent dehors. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021